Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, nous allons voir un guide complet pour manifester nos intentions et réaliser nos objectifs par des techniques énergétiques. Ce que vous pouvez rêver, vous pouvez le vivre. Aujourd'hui, cette phrase de Walt Disney est connue par toutes et tous. On a compris qu'une intention, qu'un désir, qu'un rêve peut être réalisé lorsqu'on est complètement aligné dessus. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le guide complet, l'ensemble des méthodes et des techniques à appliquer pour réaliser vos objectifs. Nous allons ensuite, dans les vidéos qui vont suivre, détailler chacun de ces aspects. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être informé de la sortie des vidéos suivantes. Nous sommes composés de trois centres énergétiques, le corps, le cœur et l'esprit. Et lorsque ces trois centres principaux sont alignés, sont cohérents, nous pouvons réaliser dans le monde tout ce que nous souhaitons vivre à partir du moment où nous le souhaitons vraiment. Je vais donc vous expliquer comment est-ce que l'on met en œuvre l'ensemble des mécanismes qui correspondent à nos trois centres, à notre corps qui va agir dans le monde, à notre cœur qui va y croire, qui va aimer son objectif, et à notre tête qui va planifier, visualiser et se représenter l'objectif comme étant réalisé, afin de passer d'une idée théorique, d'une intention, à une réalité concrète. La manifestation d'intention se fait par apprentissage. On ne part pas d'une simple affirmation positive qui va se réaliser comme par magie. En réalité, c'est par des expériences quotidiennes, c'est par des essais et des apprentissages, c'est par des méditations intérieures et des expériences extérieures que nous allons réussir à réaliser nos objectifs. Je vous invite donc, dès cette première vidéo, à vous munir d'un carnet dans lequel vous pourrez noter les différents résultats des exercices que je vais vous proposer dans cette série de vidéos. Nous commençons dans la dimension du rêve, cette dimension absolue, souvent associée au ciel, à l'illimité, au potentiel également, à tout ce qui n'a pas encore été réalisé dans le monde manifesté, et nous nous laissons faire, nous nous relions à notre cœur, au centre de nous-mêmes, à ce que nous sommes, et nous écoutons nos rêves, nos vrais désirs. Lorsque vous faites cette expérience, vous pouvez écrire dans un carnet tout ce qui vous passe par l'esprit. Que souhaitez-vous vraiment ? Sans vous mettre aucune contrainte, sans mettre de limite, laissez-vous faire, ne réfléchissez pas trop de manière rationnelle pour l'instant, laissez-vous inspirer. Quel est votre plus grand rêve ? Que souhaitez-vous réaliser ? Que souhaitez-vous atteindre ? Reliez-vous à cette dimension intérieure, à ce qui compte vraiment pour vous, et posez-vous la question. De quoi ai-je envie ? Et est-ce que j'en ai vraiment envie ? Car vous aurez besoin ensuite d'être vraiment motivé. Quel est votre rêve maintenant ? Que souhaitez-vous réaliser dans le monde ? En écrivant sur votre carnet, vous aurez sûrement beaucoup d'idées, des choses vont sortir auxquelles vous n'auriez pas pensé. Si vous restez simplement dans votre tête, on peut tourner en rond. Couchez-le donc sur papier, et lorsque vous sentez que vous touchez quelque chose que vous désirez vraiment, nous allons aller le préciser. La deuxième étape va être de créer une image mentale. Nous allons le faire en écrivant une affirmation positive, c'est-à-dire en exprimant notre désir, notre rêve, notre intention, comme étant déjà réalisé de la manière la plus courte possible, sans ambiguïté, sans penser aux différentes étapes, sans penser aux freins, sans se dire c'est impossible, mais bien en exprimant clairement et sans ambiguïté notre objectif, comme étant déjà réalisé. Pour valider que votre affirmation positive est correcte, vous avez besoin de pouvoir la dire, et elle doit générer immédiatement chez vous une image très précise. Une affirmation positive qui serait trop floue ne donnera aucun résultat. Si vous souhaitez vivre l'abondance dans tous les domaines, centrez-vous sur un seul domaine et décrivez cette abondance précisément. Si vous souhaitez être en couple avec quelqu'un qui vous correspond, cela est totalement clair. Pour valider votre affirmation positive, dites-la une fois à voix haute et voyez ce qui apparaît dans votre esprit. Si l'image est claire et sans ambiguïté, si votre affirmation positive décrit précisément votre but final, vous avez franchi cette étape, nous allons pouvoir passer à la suite. Pour passer des plans abstraits aux plans concrets, nous avons un centre intermédiaire qui est le centre du mouvement, le centre des émotions, mais c'est aussi le centre de la force du sentiment, c'est le centre du désir et de l'amour, c'est le centre cardiaque, le deuxième tantienne, le cœur. Le cœur va mettre en œuvre notre corps en générant la motivation. Nous aurons donc besoin d'émotions et de sentiments positifs. Nous aurons besoin d'envelopper cette image mentale, ce désir, ce rêve du sentiment que c'est possible, que nous souhaitons le vivre et que nous sommes réellement plein d'amour et de désir envers cet objectif. D'un point de vue énergétique, on considère que des courants de force immenses traversent tous les êtres vivants et au-delà l'univers entier. Et les différents sentiments que nous entretenons ne sont pas si individuels que ça. Lorsque nous avons des sentiments de peur, de gêne, de dégoût, nous sommes reliés à toute cette sphère d'énergie qui ne génère ni abondance pour nous ni pour les autres. Mais lorsque nous sommes pleins d'amour, de joie, de confiance, d'espérance, alors dans ce cas, nous entrons dans des courants de force positifs. L'amour est un sentiment spontané, le désir également. Lorsque nous avons vraiment fondamentalement envie de quelque chose, cela signifie que notre objectif correspond à notre raison d'être. Au centre de nous-mêmes, dans notre cœur, se trouve cette parcelle de nous qui correspond à notre véritable identité. Les pratiques bouddhistes appellent cela la goutte du Bouddha, mais les approches de développement spirituel qui sont liées à aucune religion, aucune croyance, appellent cela notre raison d'être, notre véritable identité. Or le cœur s'émerveille, s'illumine spontanément lorsqu'on lui présente quelque chose qui correspond à notre raison d'être profonde. C'est par la méditation, c'est par la réputation de cette phrase comme un mantra, presque comme l'invocation, en tout cas c'est en vous imprégnant quotidiennement de ces sentiments positifs et en visualisant votre objectif que vous pourrez vous configurer, vous aligner personnellement sur votre objectif. Les actions qui vont suivre seront donc plus faciles à mettre en place, plus évidentes et plus cohérentes avec l'action de départ. Vous avez réalisé la deuxième étape, celle d'avoir des sentiments positifs et un désir profond de réaliser votre objectif. L'étape suivante est donc de mener des actions une fois que vous avez déterminé votre objectif, que vous avez généré au moins une fois un sentiment positif autour de cette intention. Passez à l'action immédiatement. Notez quelque chose, nous sommes sur la dimension du corps, la dimension réelle, la dimension concrète. Nous ne sommes plus dans l'abstrait, le rêve coupé des autres. Nous sommes connectés à la réalité. Et ce plan fonctionne de manière très différente de l'esprit. Là où l'esprit est fulgurant, va avoir des idées très rapides, là où le cœur va spontanément exprimer son désir, le plan de la matière marche d'une autre manière. La réalité qui nous entoure est beaucoup plus lente à se transformer. Et c'est justement en essayant que vous pourrez trouver l'action juste qui correspond à votre intention. Nous sommes dans le monde extérieur, nous avons donc besoin de faire des essais. Par exemple, si vous souhaitez perdre du poids, essayez de faire un régime. Mais nous aurons aussi besoin d'apprendre de nos expériences pour améliorer nos actions, car l'action juste demande de la répétition. Le plan de la matière est plus lent que le plan spirituel. Commencez donc par vos méditations. Commencez par vous inspirer. Cela vous donnera confiance en vos capacités à réaliser votre objectif. Cela va aussi vous inspirer aux futures actions à mener. Et puis, quotidiennement, menez au moins une action par jour pour réaliser votre objectif. Si vous souhaitez perdre du poids et que le régime vous dégoûte, essayez de faire un meilleur petit déjeuner. Si cela vous fait du bien, notez-le. Si cela vous gêne, écrivez ce qui vous a gêné et continuez à essayer d'autres choses. Si vous souhaitez faire du sport, c'est la même chose. Commencez peut-être une fois par jour par monter les escaliers à pied plutôt que de prendre l'ascenseur. Et notez dans votre carnet ce que cela vous a véritablement apporté. Dans certains cas, les résultats que nous aurons sur le plan matériel vont remettre en question notre véritable intention. Et dans certains cas, nous avons besoin d'un peu d'exercice pour bien maîtriser les comportements qui vont à la réalisation d'intentions. Si vous souhaitez être maître enseignant d'une technique quelle qu'elle soit, c'est en donnant de nombreux stages que vous allez être à l'aise avec tout cela. Vous souhaitez être bon dans votre domaine, mais c'est par la répétition que vous acquérerez la maîtrise de tout cela. Mais en faisant régulièrement des méditations, en vous centrant sur votre objectif et en remettant en question votre objectif à chaque nouvelle expérience, donc en tirant des apprentissages de ce que vous vivez quotidiennement, vous ajusterez mieux vos sentiments, vos pensées et vos actions. Et votre intention pourra se réaliser dans le monde. Les prochaines vidéos vont détailler chacun de ces aspects. Je vous invite donc à vous poser maintenant la question quel est votre plus grand rêve ? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre ? Abonnez-vous à la vidéo, mettez dans les commentaires vos objectifs. Et je vous retrouve pour cette série sur la manifestation d'intentions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501